Après avoir été un héros de l'aviation pendant la Grande Guerre, il entame une carrière prolifique au théâtre et au cinéma où il excelle dans les rôles de « séducteur en uniforme ». Entre 1921 et 1929, on lui connaît une participation dans 26 films muets. L'arrivée du cinéma parlant interrompt brutalement sa carrière. Jugé trop « théâtrale », les réalisateurs ne font plus appel à lui et il doit se reconvertir dans le négoce de parfumerie, dans le quartier latin pour faire vivre sa famille. Ce n'est qu'en 1937 que le cinéma fait à nouveau appel à lui mais pour seulement cinq films jusqu'en 1941. À partir de cette date, il dit paraît définitivement des scènes de théâtre et des plateaux de cinéma. Sa carrière artistique aura duré 20 ans.